Quelques points légomènes A titre personnel, j'ai une assez longue carrière, donc j'ai vu évoluer l'économie. Le fait que je fasse des chroniques à BFM Business, c'est que j'ai le droit à des gens qui m'écoutent. Et encore récemment, il y a un jeune garçon qui monte dans le même bus que moi et qui vient me voir en me disant « je suis le chef du bureau 3C à la direction du budget ». Alors j'étais très ému car j'ai été moi-même chef du bureau 3C à la direction du budget. Et donc, bon, alors la conversation, ça crée des liens, mais enfin des liens assez souples quand même. Donc la conversation se développe lentement mais sûrement. Et histoire de conclure, il me dit « si vous reveniez à Bercy, vous verriez combien le bâtiment a mal vieilli ». Et j'ai dit « je ne verrai rien car j'étais rue de Rivoli ». Alors le garçon me regarde avec... Et puis il me dit « mais je crois que vous êtes polytechnicien ». J'ai dit « oui, oui, remarquez peut-être que si vous alliez à Palaiso, vous trouveriez que le bâtiment a mal vieilli ». Et j'ai dit « je ne verrai rien car je n'étais pas à Palaiso, j'étais sur la montagne Sainte-Geneviève dans le 5e. » Alors le gars me regarde et il fait « ah quand même ». Alors ce « quand même » me permet d'avoir un peu de recul sur ce qui se passe et de ne pas juger. Et bon, et alors dernière anecdote sur ce sujet-là, aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de la bataille de Marignan, vous savez tous, Marignan, 1515, c'était le 13 septembre 1515. Je ne vais pas faire un examen parmi vous pour savoir qui rencontrait qui, quel était l'enjeu de la bataille, la seule chose qu'on sait c'est 1515. Et donc quand je fais ça, un test avec mes étudiants, comme ils ont suivi là aussi des cours d'histoire qui consistent à comparer le destin de Charlemagne, celui de Louis XIV et celui de Napoléon, et qu'ils ont conclu que Charlemagne était en retard à la bataille de Waterloo, ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé en 1515. Et quand je leur décris, il y a toujours là aussi un insolent pour vous dire « vous y étiez ? » Pas vraiment. Donc je vais vous décrire là aussi des choses vues de loin, mais forcément des choses que je n'ai pas connues, des choses où je n'étais pas. Alors dans la situation actuelle de l'économie, j'espère que vous avez bien profité du petit déjeuner de ce matin, parce que c'est le dernier que vous allez prendre, compte tenu de l'évolution du prix d'un certain nombre de matières premières. Je ne sais pas si vous avez vérifié, mais le prix du beurre est en train d'exploser. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une économie un peu bizarre, notamment en Europe, où le prix du lait au niveau mondial est en train de s'effondrer, pour des raisons assez évidentes d'ailleurs, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui ont fait énormément de gains de productivité sur la production de lait. À l'heure actuelle, en Nouvelle-Zélande, on produit 12 litres de lait par jour et par habitant. Et donc il est évident que la Nouvelle-Zélande exporte du lait, parce que la population locale ne peut pas absorber toute la production locale. Et donc vous avez un cours du lait qui est en train de s'effondrer. Simultanément, si vous avez suivi l'actualité, normalement d'ici à la fin du mois, on va dépasser le prix de 7000 euros la tonne de beurre à l'achat, alors qu'il y a deux ans, on était à 2500 euros. Donc le croissant que vous avez vu, vous n'auriez plus droit. Après, vous avez peut-être essayé de boire du thé. Et l'Inde est une démocratie, ce qui fait que c'est un pays qui est beaucoup moins prisé que la Chine. Vous avez remarqué que parmi nos commentateurs, ils adorent nous parler de la Chine, en disant que c'est notre modèle, c'est notre avenir. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est une dictature sordide. Et donc je suis assez surpris qu'on ait besoin, en général, de se référer à ce genre de choses, alors que l'Inde est beaucoup moins prisée, parce que l'Inde a un inconvénient, c'est une démocratie. Et comme c'est une démocratie, il y a le droit de grève, et comme il y a le droit de grève, la récolte de Darjeeling n'a pratiquement pas eu lieu, puisque les ouvriers qui récoltent le thé à Darjeeling étaient en grève. Donc le cours du thé est en train d'exploser. Le marché du thé est un marché qui se fait à Nairobi, parce que le cours du thé, le thé marginal, le thé qui va permettre de boucler l'offre et la demande, c'est le thé du Kenya. Et donc le thé du Kenya a pris 18% ce matin sur le marché de Nairobi. Et puis, vous avez vu du jus d'orange. Je vous rappelle que le premier producteur mondial de jus d'orange, c'est la Californie. Je partage ce destin avec le Brésil. La Californie a dépassé le PIB de la France l'année dernière. Elle a dépassé le PIB de la France l'année dernière. Il y a 40 millions d'habitants en Californie qui produisent la même chose que 65 millions de Français. Ces 40 millions d'habitants, ils produisent la même chose parce qu'ils produisent des high-tech, je vais revenir là-dessus, et puis ils produisent du jus d'orange. Ils produisent d'ailleurs les deux en même temps, puisque maintenant la récolte de jus d'orange en Californie se fait pratiquement sans ouvriers agricoles. On nous a expliqué que M. Trump ne pouvait pas mettre un mur entre la Californie et le Mexique, parce que les ouvriers mexicains venaient faire la récolte d'orange. Il n'y a plus d'ouvriers qui fassent la récolte d'orange. Et le choix de la récolte d'orange est fait par un algorithme qui mesure le calibrage d'un certain nombre d'orange test et qui informe le propriétaire que l'algorithme va lancer la récolte. Et donc les machines, à ce moment-là, commencent à récolter les oranges. Or, le jus d'orange est monté l'année dernière à 2,40$ la livre. Il est redescendu à 1,50$ et il a été pratiquement, pendant toutes les années 2000, à 1$ la livre. Bon. Alors, est-ce que ça veut dire que nous rentrons dans une période où nous allons avoir une forme de pénurie et la réponse naturelle de l'économie à la pénurie, c'est l'inflation ? Alors, ce que je vais vous raconter dans les quelques moments que nous allons passer ensemble, c'est que je pense qu'au contraire, nous rentrons dans une société, dans une vie, dans un monde d'organisation de l'économie, où l'inflation va disparaître. Dernier élément d'actualité qui confirme, à mon avis, ce qui se passe, c'est que hier, l'Autriche a émis un emprunt à 100 ans. Alors, tout le monde était impressionné parce que 100 ans, c'est un emprunt qui sera remboursé très exactement le 1er octobre 2117. Alors, l'Irlande avait fait un peu la même chose il y a de cela trois mois, pour montrer que l'Irlande avait retrouvé sa santé financière après avoir été le « i » des pigs, que les anglo-saxons stigmatisaient comme étant les économies européennes mal gérées. Donc, l'Irlande et la Belgique a émis aussi, au début de l'été, pour une somme assez faible, 100 millions d'euros, alors que là, l'Autriche a émis pour un peu plus de 3 milliards d'euros. Et donc, quand les investisseurs se sont présentés devant le Trésor belge, on leur a dit, le fonctionnaire belge leur a dit, « Est-ce que vous n'avez pas une inquiétude sur l'évolution de l'inflation d'ici un siècle ? » Et il a dit, « Non, la seule inquiétude qu'on peut avoir, c'est sur l'évolution de la Belgique. Nous pensons qu'il n'y aura pas d'un siècle. Dans le siècle qui vient, il n'y aura pas d'inflation, mais que dans un siècle, il n'y aura plus de Belgique. » Quand nous prenons un emprunt belge à 100 ans, le pari que l'on fait, c'est qu'il honorera la dette belge, puisqu'il n'y aura plus de Belgique. Sur l'Autriche, le problème ne se pose pas en ces termes-là. Et donc, l'Autriche a eu un taux d'intérêt à 100 ans de 2,1%. 2,1%. Si vous pensez qu'en étant rémunéré tous les ans de 2,1% sur votre capital pendant 100 ans, c'est que vous pensez que tout ça ne va pas être érodé par une inflation de 8 à 10%. Alors, vous avez un discours sur l'inflation. Et vous avez une réalité des gens que vous fréquentez, des gens qui réalisent les placements, des gens qui vivent au jour le jour la vie quotidienne du monde financier, qui pensent qu'il n'y aura plus d'inflation. D'ailleurs, émettre à 100 ans, au XIXe siècle, ça aurait été une preuve de méfiance. Car à l'époque, on émettait des rentes perpétuelles. C'est-à-dire que quand l'État émettait, il émettait à l'infini du temps, avec un taux d'intérêt qui était normé. Il n'y avait pas de taux de marché, c'était 3%. Alors après, il y avait un cours de la rente, les gens étaient plus ou moins demandeurs, donc il y avait un taux d'intérêt réel, d'un taux d'intérêt explicite qui émergeait, mais le taux d'intérêt affiché était à 3%. Sauf dans les périodes qui étaient les périodes les plus dramatiques, l'emprunt qui nous a permis de nous libérer de l'Allemagne en 1871 a été financé à 5%. Une des grandes caractéristiques que nous avons, c'est que chaque fois que nous perdons, nous payons les dettes de guerre. Les Allemands, qui sont très vertueux, chaque fois qu'ils perdent, ils ne paient pas. Et après, ils vont faire des leçons aux Grecs, à tous ces gens-là, à dire « Mais vous, vous payez, il ne faut pas me déconner, vous, vous allez payer, nous, jamais, mais vous, tout le temps. » Et donc, on a payé avec un taux d'intérêt à 5%. Et donc, il y a un peu plus d'un siècle, on vivait dans une période où l'idée qu'il puisse y avoir de l'inflation était une idée qui était totalement absente du mode d'organisation et de pensée. Or, nous vivons à l'heure actuelle une période qui est une période, à mon avis, qui est une période de transition, où nous quittons une économie qui avait été une économie qui était fondée sur ce qu'on appelait le capitalisme monopoliste d'État pour aller vers une économie qui est une économie de concurrence. Et à partir du moment où nous rentrons dans une économie de concurrence, ça veut dire pour moi trois choses essentielles que je vais développer. La première, c'est que le jeu est ouvert pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a envie de la concurrence et donc la concurrence va faire émerger tout un tas d'acteurs. Et donc, comme toujours, quand vous avez une multitude d'acteurs, eh bien, vous avez une exigence sur la façon dont vous existez. Vous existez à la fois par le prix et par la capacité que vous avez en permanence à démontrer que, malgré tout et malgré la concurrence, vous avez un temps d'avance par rapport aux autres. C'est-à-dire que vous avez une qualité de service, vous avez une qualité d'innovation, vous avez une qualité dans ce que vous faites que les autres ne peuvent pas concurrencer immédiatement. Le deuxième élément dans une société qui est une société de concurrence, c'est qu'il n'y a plus d'inflation. Et le troisième élément, c'est que si vous n'avez plus d'inflation, on tombe sur ce que j'appellerais le théorème de Thomas Piketty. Donc, je parlerai de Thomas Piketty. Bon, je ferai l'hypothèse que vous avez lu le livre. J'évacuerai assez vite cette hypothèse pour faire l'hypothèse que vous avez offert le livre. Et donc, un conseil à vous donner, c'est profiter de la Toussaint pour récupérer le livre que vous avez offert à votre belle-mère pour la faire chier. Il y a des choses dans ce livre qui peuvent être intéressantes. Donc, discrètement, je vous indiquerai ce qu'il faut lire dans ce livre. Donc, le premier élément, je pense que nous partons du capitalisme monopoliste d'État pour une raison qui est assez simple, c'est une raison qui est liée aux nouvelles technologies. Laurent Alexandre va venir et Laurent Alexandre parle assez souvent, comme tous les gens qui sont un peu dans tout ça, de Schumpeter. Et donc, Schumpeter, vous voyez qui c'est, il était un économiste autrichien qui était célèbre pour avoir dit un jour qu'il avait trois objectifs dans la vie, être le meilleur cavalier de sa génération, le meilleur amant de sa génération et le meilleur économiste. Et manifestement, un certain nombre de gens ont décidé maintenant qu'il avait échoué en tant qu'amant ou en tant que cavalier, mais que forcément, puisqu'il avait réalisé deux sur trois de ses objectifs, c'était du moins ce qu'il s'assignait au départ de sa vie, parmi les deux sur trois succès, il y avait le fait d'être le meilleur économiste. Comme tous les économistes, quand il faisait des prévisions, il se contentait de décrire son présent. Vous savez qu'une prévision économique, ce n'est jamais que la reproduction de ce que l'on voit. Et donc, ce qu'il voyait, c'était une société qui était une société fondée sur l'industrie. Et donc, une société qui était une société où ce qu'il appelait la destruction créatrice reposait sur des individus qui étaient des individus, un petit groupe d'individus, qu'il appelle des entrepreneurs. Et donc, il explique assez bien, d'ailleurs, que l'entrepreneur est très minoritaire parce que les gens qui portent l'activité économique sont assez peu nombreux. Et il explique que cet entrepreneur, en plus, comme il suscite énormément de jalousie, il se heurte à ce qu'il appelle le planificateur, c'est-à-dire le communiste, qui est soutenu sur le plan intellectuel par ce qu'il appelle le surdiplômé sous les traits, c'est-à-dire l'étudiant. Et déjà, au XXe siècle, Schumpeter avait répéré que la faculté servait essentiellement à des instruments de gardiennage pour une jeunesse en perdition et qu'on avait renoncé par rapport au XIXe siècle à apprendre quoi que ce soit, à qui que ce soit, c'était une forme de sagesse, d'autre part. Les gens qui savent finissent par être assez vite prétentieux, arrogants. Là, ils se contentent d'être aigris, les gens qui savent, qui croient savoir. Et donc, c'est déjà autre chose, c'est déjà une autre façon d'avoir à les supporter. Et donc, cet entrepreneur extrêmement minoritaire, il le trouvait dans l'évolution notamment de l'industrie allemande des années 1860-1900. La grande caractéristique de ce qui s'est mis en place et qui a été conforté ensuite dans les années 1950, c'était que ce processus de production conduisait à ce que j'appelle le capitalisme monopoliste d'État, c'est-à-dire des monopoles. Et donc, grosso modo, on introduisait du progrès technique, on faisait ce qu'on appelle les innovations, mais ce progrès technique et ces innovations étaient portés par quelques structures assez peu nombreuses. Ce que je considère aujourd'hui, c'est que le progrès technique et les innovations ont comme conséquence d'impliquer de plus en plus de gens dans le mode de fonctionnement de l'économie et de générer de la concurrence. L'exemple qui me paraît le plus naturel, c'est ce qui se passe sur les transports. Régulièrement, encore récemment, je racontais ça, j'ai débattu avec le délégué Sud-Rail de la SNCF. Il adore ça. C'est la troisième fois qu'on se retrouve. Donc, il me traite de tous les noms possibles et imaginables. Mais je lui réponds. et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, il est représentant d'un monde mort, de ce monde des années 60, où effectivement, on fonctionnait sur le monopole. La SNCF, c'est l'archétype du monopole et c'est l'archétype d'un mécanisme qui n'a pas compris la concurrence. La SNCF a été créée il y a 80 ans. Elle a été créée très exactement en septembre 1937. Alors, elle se montre discrète sur ses performances et sur ses 80 ans. À l'époque, elle avait fêté, d'ailleurs, puisque la ligne Paris-Bordeaux a été inaugurée en 1857. Il y avait eu une petite cérémonie. Et donc, à l'époque, pour aller de Paris à Bordeaux en 1857, on mettait environ 9 à 10 heures. Maintenant, avec le TGV, on met trois jours. Au départ de la gare Montparnasse. Et encore une fois, si on est dans un club un peu sélect de gens bien informés qui savent qu'en fait, il faut aller à la gare d'Austerlitz pour prendre le grun en question. Et donc, cette SNCF qui est créée en 1937, elle obtient un monopole en 1947, dix ans plus tard. Et un monopole que quelqu'un va essayer de battre en Brèche, qui est Pierre-Mondès-France. Pierre-Mondès-France en 1954, donc il est resté très peu au pouvoir, mais il impose à la SNCF une concurrence qui est le transport aérien. Ce qui ne paraît pas non plus, on est en 1954, une innovation colossale. En 1954, moi je m'en souviens, enfin pas tout à fait quand même, mais donc en 1954, il y avait Air France, mais Air France n'avait pas le droit de faire des liaisons aériennes entre deux villes françaises. Et donc on crée une entreprise qui s'appelle Air Inter et qui est l'actionnaire d'Air Inter ? La SNCF. Et donc, pour ceux d'entre vous qui ont connu la fin d'Air Inter, il y avait des paris Montpellier qui étaient remarquables, on partait à 4h du matin et le retour était à 23h le soir. Et donc, vous vous disiez finalement en prenant le train, je pars un peu plus tard, j'arrive certes un peu plus tard, mais au moins je peux rentrer à une heure raisonnable. Tout était organisé pour saboter le transport aérien, le prix était absolument invraisemblable. Tout ça a explosé. Et ça a explosé alors que la SNCF a été persuadée qu'elle était en train de subir une concurrence qui était la concurrence de la Deutsche Bahn ou des autres chemins de fer. Ça a explosé parce que la population, elle, s'est emparée de la concurrence qui a fait exploser la SNCF grâce aux nouvelles technologies. Qu'est-ce qui concurrence la SNCF ? Ce n'est pas la Deutsche Bahn, de toute façon, ils sont en train d'essayer de négocier l'ouverture du transport et tout ça. C'est que quand vous avez un monopole, vous avez toujours du marché noir. Dans toutes les sociétés qui veulent imposer une organisation rigide au nom du service public, le service public à la française, c'était une Union soviétique qui a réussi. Le problème, c'est que l'Union soviétique, ça ne peut pas réussir. Parce que l'Union soviétique, que ce soit en France ou en Union soviétique, ça crée du marché noir. Et donc, ce marché noir sur le transport ferroviaire, c'était de l'autostop. C'était relativement encadré. La première fois que j'ai fait de l'autostop à titre personnel pour aller à Bordeaux car je suis bordelais, je me suis demandé si le mec qui m'avait embarqué n'était pas payé par la SNCF pour me dissuader de renouveler l'expérience. Et donc, ça restait quand même une aventure relativement... Il y a un coût. Sur le papier, c'était gratuit, c'est comme ça, les gens vous prenaient, mais il y avait un coût indirect. Aujourd'hui, l'autostop est totalement institutionnalisé. Il est institutionnalisé au travers du covoiturage et même le covoiturage est devenu une antonomasse puisque une des boîtes de covoiturage qui est blablacar est devenue le symbole de l'organisation de ce type de transport. Et donc, la SNCF est soumise à une pression concurrentielle. Cette pression concurrentielle ne l'a pas vu venir parce que cette pression concurrentielle est extérieure à son domaine de compétence immédiat. Et cette pression concurrentielle n'est arrivée que parce qu'il y a des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, la destruction créatrice que nous vivons, selon l'expression de Schumpeter, elle a cette caractéristique essentielle par rapport aux précédentes de s'accompagner non pas de la promotion de l'entrepreneur mais de la promotion du consommateur parce qu'elle a comme conséquence d'augmenter la concurrence. Alors, la SNCF a d'ailleurs réagi. La SNCF, elle a mis sur la route, sur l'outil de production de blablacar, elle a mis un instrument sur l'outil de production de blablacar, c'est les Ouibus. Et d'ailleurs, pour revenir à Bordeaux, puisque Bordeaux est au centre de mes préoccupations, c'est 13 euros en Ouibus pour aller à Bordeaux. Donc, 13 euros, vous mettez 6 heures, encore une fois, vu ce que vous mettez en TGV, le prix que c'est pratiqué, finalement, ça vaut le coup de prendre le bus. 13 euros. Alors, derrière ça, il y a quoi ? Il y a, encore une fois, la concurrence et l'introduction sur le marché de gens qui n'avaient pas vocation à être directement sur le marché. Qui est sur le marché du transport maintenant ? Tout le monde. Je vous parle de la SNCF, je pourrais vous parler des hôtels, je pourrais vous parler de la finance. C'est quoi la FinTech ? C'est la capacité de tout individu de mettre à disposition d'un autre individu des éléments financiers dont il a besoin. Vous me direz, mais le problème, c'est que, de même que quand on faisait de l'autostop, on pouvait tomber sur un méchant con, pour parler clairement, de même que quand on fait de la FinTech, on peut tomber sur un authentique escroc. Sauf que le système lui-même génère son évaluation. C'est-à-dire que le système non seulement est un système concurrentiel, mais pour que la concurrence fonctionne, il faut qu'il y ait une information la plus complète et la plus fiable possible. Or, le système met en place, parallèlement à la possibilité de tout un chacun de rentrer sur le marché, les moyens d'obtenir l'information dont on a besoin pour rendre ce marché efficace. Et donc, le personnage clé dans tout ça, c'est un personnage qui s'appelle Valras. Alors, ceux d'entre vous qui ont fait des études économiques l'ont croisé, les autres n'en ont jamais entendu parler. Et Valras, c'était un grand économiste qui était né à Évreux. Et donc, dans une de mes chroniques des Échos, je racontais que nous avons la chance d'avoir comme ministre de l'Économie et des Finances quelqu'un qui est député d'Évreux. Et donc, on peut considérer qu'il y a une sorte d'osmose intellectuelle qui se fait entre notre ministre et Valras. Et donc, j'invitais notre ministre à relire Valras. Il m'a fort aimablement envoyé un petit mot en me disant « Pour moi, ce ne sera pas une relecture, ce sera une lecture. C'est la première fois que j'entends parler de ce monsieur. » Or, que dit Valras ? Valras, c'est un personnage clé parce que Schumpeter dont je parlais, et Schumpeter a écrit une histoire de la pensée économique qui sert de référence. Comme le livre de Piketty, tout le monde en parle avec émotion et sans l'avoir lu. Et donc, dans cette histoire, à la fin, il fait une conclusion. Il dit « Quel est le meilleur économiste ? Quel est celui qui a le plus marqué l'histoire ? » Et il dit « C'est Valras. Le problème avec Valras, c'est que comme il est français et pas anglais, personne ne va considérer que c'est un économiste parce qu'il est évident qu'un économiste, c'est anglais ou maintenant américain. Et la deuxième chose, c'est parce qu'il a construit un modèle intellectuel organisé autour de la concurrence. Et ce modèle intellectuel est fascinant parce qu'il est à la fois très bien structuré sur le plan mathématique, il est d'une cohérence intellectuelle à partir des hypothèses qui sont faites extrêmement bien pensées. et il arrive à des conclusions très nettes et très précises. Le seul problème, c'est qu'il part d'une hypothèse forte qui est que quand on rentre dans un magasin et que le commerçant vous affiche un prix, on a la possibilité de savoir quel est le prix pratiqué par les autres commerçants. Or, dit Schumpeter, lorsque vous rentrez dans un magasin, à moins d'avoir le don d'ubiquité, vous ne savez pas quel est le prix qui est pratiqué chez les autres commerçants. À l'instant, au moment où vous êtes dans le magasin, parce que vous pouvez dire « je fais le tour des magasins » sauf qu'il vous faut un certain temps matériel pour aller d'un magasin à l'autre et lorsque vous arrivez après avoir quitté un magasin dans un autre, il se peut que celui que vous venez de quitter ait décidé entre temps pour des raisons X ou Y de baisser ou d'augmenter son prix. Donc, vous n'avez pas la possibilité matérielle, dit Schumpeter, de réaliser cette ubiquité sur les prix qui font de la concurrence. Donc, dit Schumpeter, la concurrence, c'est une construction intellectuelle intéressante, mais cette absence d'ubiquité, cette nécessité en permanence d'avoir du temps de transport de l'information fait que ce qu'il appelle l'entrepreneur, le personnage qui est le personnage qui crée la richesse, va être protégé de ce modèle concurrentiel et donc la concurrence, c'est joli, mais c'est théorique. Et il dit, Valras imagine qu'il y a quand même un personnage quand vous êtes dans le magasin qu'il appelle le commissaire priseur et ce commissaire priseur valrassien, il vous dit dans votre tête un peu comme on est Valras écrit au moment où on commence à parler d'inconscient et tout ça, il dit voilà, c'est un peu l'inconscient économique des gens qui leur dit non, non, là, c'est trop cher. Et Schumpeter dit, ce commissaire priseur de votre inconscience, c'est idiot. Il ne peut pas y avoir de commissaire priseur valrassien. Sauf que maintenant, le commissaire priseur valrassien, il est ici. Si vous rentrez dans un magasin et si vous voulez savoir combien font les autres magasins, vous pouvez, sans ubiquité, grâce à ce produit, grâce à cet appareil, savoir ce que font les autres magasins. Et donc, les hypothèses sur lesquelles le raisonnement de Valrass a été construit sont désormais pleinement réalisées. Alors, la conséquence de ça, c'est qu'est-ce que nous prédit Valrass pour une société concurrentielle. Donc, il nous prédit effectivement que l'enjeu, et c'est normal, l'enjeu de l'économie, ce n'est pas contrairement à ce que souvent on raconte le producteur, c'est le consommateur. L'enjeu de l'économie, ce n'est pas l'emploi, c'est le pouvoir d'achat. C'est notre capacité, c'est notre bien-être, mesuré par notre capacité de consommation et de dépense. Ma priorité, c'est l'emploi, c'est le discours de tous nos hommes politiques. Remarquez, après, quand ils quittent le pouvoir, ils disent, de toute façon, j'ai tout essayé et je suis arrivé à aucun résultat, donc on ne peut rien. C'est quand même assez bizarre, une organisation intellectuelle de gens qui vous disent j'ai une priorité, mais elle est inaccessible. Donc, voter pour moi, c'est purement un geste gratuit. Donc, la priorité d'une société, ce n'est pas l'emploi. D'ailleurs, si c'était une priorité, les sociétés d'Europe de l'Est des années 60 seraient un modèle. Il y avait le plein emploi. Or, qui a envie de vivre dans une démocratie populaire des années 60 ? Personne. Plus personne. Même les rigolos qui défilent contre la loi travail, si on leur disait, mais vous savez, on a un moyen, on refait la Tchécoslovaquie de 1960. Les mecs disent, bon, écoutez, non, c'était histoire de causer, on ne va pas non plus passer à certaines formes d'extrémités un peu aberrantes. Et donc, la priorité, ce n'est pas l'emploi pour tout. L'emploi, la priorité, c'est la capacité à diffuser de la richesse, à organiser l'économie autour de celui qui en est le bénéficiaire, qui est le consommateur. Et ce consommateur, il est en situation à l'heure actuelle d'action particulièrement forte sur le producteur parce qu'il, systématiquement, il met le consommateur en concurrence. Et il met le producteur en concurrence. La question, c'est que si on avance dans le modèle valrassien, la question qui se pose, c'est à partir de ce moment-là, comment se déforme l'économie ? Grosso modo, ce pouvoir d'achat dont je parlais, comment est-ce qu'il est transféré vers la population ? Alors, dans ma jeunesse, mon salaire a augmenté tous les trimestres. Là, ça fait trois ans qu'il n'a pas augmenté. Il a augmenté tous les trimestres parce qu'on transférait des pouvoirs d'achat qu'on récupérait par ailleurs par l'inflation au travers de la hausse nominale des revenus. On augmentait les salaires. Maintenant, on récupère du pouvoir d'achat par la baisse des prix. Les Français ne s'en sont pas aperçus, mais l'année dernière, ils ont récupéré 1,5% de pouvoir d'achat. Et pourquoi ils ont récupéré 1,5% de pouvoir d'achat ? Parce que les prix ont augmenté de 0,5%. Et les prix ont augmenté de 0,5% uniquement parce que le prix du pétrole étant volatile, il y a eu mais fondamentalement ce qu'on appelle le cœur de l'inflation. C'est-à-dire indépendamment des aléas sur le beurre, sur le thé et sur le pétrole. Le cœur d'inflation est devenu négatif. Les prix baissent. Alors face à ça, vous avez deux solutions. La première solution, c'est la nostalgie. C'était le bon temps quand on augmentait les salaires tous les trimestres. Comme le disait le prédécesseur de Jean-Claude Mailly, André Bergeron, quand il était à la tête de Force Ouvrière, il y a du grain à moudre. On donne aux gens, ils avaient 100, on leur donne 120, ils sont contents. On ne leur dit pas que les prix sont passés à 130. Mais bon, ils sont contents, voilà, puis comme on les prend pour des cons, on se dit, bon Dieu, on profite en tant. C'est assez agréable en plus, le grain à moudre, parce que non seulement on vole les gens, mais en plus, on le fait en égard de la conviction qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Alors, c'est tellement agréable, c'est double satisfaction. On les gruge et ils sont cons. Bon, bref, c'était ça l'inflation. Donc, il y a la nostalgie de l'inflation. Alors, cette nostalgie, elle est rampante. Elle est surtout assez présente chez nos hommes politiques. Pourquoi ? Parce que l'inflation, parmi ses avantages, si tant est qu'elle ait des avantages, c'est que ça efface la dette. Et, quels sont les agents économiques qui, à l'heure actuelle, sont extrêmement endettés ? C'est quand même les entités publiques et singulièrement les États. Oh, ils l'ont fait pour notre bien. Ça, bon. Mais, ils se sont endettés pour notre bien et maintenant, ils cherchent à se désendetter. Alors, ils sont persuadés que l'organisme qu'ils ont contrôlé à un moment donné, à qui ils ont donné son indépendance, c'était un monopole. Parce que, encore une fois, pour qu'il y ait de l'inflation, pour qu'on puisse augmenter les prix, pour qu'on puisse jouer sur les prix, pour qu'on puisse modifier la répartition et la réalité économique, il faut que personne ne vienne vous en empêcher. Et le plus sûr moyen d'être tranquille, c'est d'être en monopole. Et dans l'activité économique, il y en a de moins en moins de ces monopoles. Encore une fois, même ceux qui le réclament avec le plus d'insistance, comme la SNCF, ils ont blablacard dans les pattes. Mais il y a un monopole qu'on a institutionnalisé, tout ça, ça s'appelle la Banque centrale. Alors, on dit à la Banque centrale, qui a été créée pour lutter contre l'inflation, maintenant vous allez nous donner de l'inflation, parce qu'on en a besoin pour se débarrasser de la dette. Alors la Banque centrale, elle nous dit quoi ? Vous fréquentez ça au quotidien ? Vous vous intéressez un peu à la finance ? Si vous êtes dans des circuits d'information, vous recevez régulièrement des messages qui vous disent « Madame Yélène, M. Draghi » vont parler. Nous allons vous expliquer ce qu'ils ont dit. Car le banquier central est devenu une sorte de gourou post-athénien dont on ne comprend pas ce qu'il dit. Et donc, il y a des métiers, maintenant, qui consistent à expliquer ce que dit le banquier central. Alors, on pourrait penser que, alors effectivement, quand le mec arrive en disant « Voilà, vous savez, comme le programme LTO n'a pas marché autant que je ne l'espérais, je serais obligé de forcer l'OMP pour maintenir mon objectif de quantitative easing », on se dit « Quelque part, il y a peut-être quelques citoyens qui ont besoin un peu d'une lecture de texte. » C'est vrai que le ministre des Finances, c'est plus simple. Quand il arrive en disant « Je vais augmenter les impôts », là, on comprend. Il n'y a pas besoin de lecture de texte, de SMS envoyé si vous voulez savoir ce qu'il a dit. Alors, ce mystère, d'ailleurs, il l'a théorisé puisque Alan Greenspan, qui a été l'anté-prédécesseur de Mme Yélène, était rentré dans l'histoire pour une formule célèbre. Il avait dit « Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. » Et donc, l'État, pour retrouver de l'inflation, s'appuie sur ce genre d'individu. Le Mme Greenspan, un beau jour, pour justifier sa politique monétaire, je vous invite, si vous avez du temps à perdre, d'aller sur Internet, de voir sur une conférence de presse d'un banquier central. C'est si dérange. Je veux dire, même la Piti Adelph avait des moments d'humanité, par rapport au délire que ça représente. Les mecs sont là, ils arrivaient en retard, ils parlent l'anglais comme Maurice Chevalier. C'était absolument pathétique. Même Mme Yélène, on se demande où elle a appris l'anglais. C'est-à-dire... Bref. Et donc, dans une de ces conférences de presse, le Mme Greenspan, un jour, on le dit, vous envisagez de durcir, de modifier un peu votre politique monétaire. Or, nous savons qu'il y a eu des débats au sein du Conseil de politique monétaire. Vous pouvez nous donner les tenants et les aboutissants. Alors, Greenspan dit, écoutez, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai pris cette décision parce que le MUI s'est tendu. Évidemment, les gens qui sont en face, c'est des spécialistes. Ils savent. Donc, personne ne dit rien. non, c'est quoi ? Le MUI, c'est tendu. Heureusement, dans les conférences de presse, c'est comme toujours. Il y a le stagiaire qui a été envoyé par le journal de l'Oklahoma qui était rentré pour suivre le basket. Donc, mais c'est quoi le MUI ? Alors, tout le monde le regarde. Mais qu'est-ce que c'est que ce barbare ? D'où sort ce primate ? Et Alan Greenspan dit, écoutez, le MUI, c'est le Men's Underwear Index. C'est-à-dire, en français, pour ceux qui auraient un doute sur leur maîtrise de l'anglais et qui seraient un peu ébranlés, un peu ébranlés par mon accent, Men's Underwear Index, ça veut dire indice des prix du slip, du sous-vêtement masculin. Indice des prix du caleçon. Alors, tout le monde de méduser et Greenspan de dire, oui, écoutez, voilà, je suis allé voir ma vieille mère qui habite au nord de Manhattan et en passant, je suis passé au magasin qui est au coin de la 5e avenue de la 38e rue qui vend des sous-vêtements, et je me suis aperçu que ça avait augmenté depuis l'année dernière. Donc, il faut faire quelque chose. À ce degré d'imposture, à ce degré de théâtre, on peut considérer que derrière tout ça, il y a un réel désarroi, et surtout, ce désarroi traduit l'incapacité de l'institution à s'adapter et à se mettre à la réalité du monde qui est en train de se mettre en place. Concrètement, la Banque centrale, elle avait été créée pour faire deux choses, pour lutter contre l'inflation et financer les États surendettés. On s'est aperçu que les deux choses étaient contradictoires parce que si on finance un État surendetté, on a de l'inflation. Et donc, on avait dit, elle va lutter contre l'inflation. Maintenant, son véritable enjeu, c'est d'essayer de financer les États surendettés, sachant qu'ils n'arriveront pas à se désendetter par l'inflation. Alors, la conséquence, troisième élément, on en revient à Piketty. À partir du moment où vous n'avez plus d'inflation, arrive le problème que pose effectivement Thomas Piketty. Donc, alors le livre, je l'ai lu. Je l'ai lu d'ailleurs pour des raisons que je n'avais pas réalisé ce que je faisais. Et, bon, quand il a publié le livre, il a envoyé un certain nombre de journaux, donc les mecs, bon, on va en faire la critique comme d'habitude. Vous savez, la critique littéraire, ça consiste à dire le quatrième de couverture et les dix premières lignes et à dire, voilà, le livre est puissant. Et moi, on m'a demandé de faire la critique pour un grand quotidien du soir. Et donc, consciencieux, j'ai lu le livre. Et c'est un livre très intéressant, assez fastidieux, avec des citations littéraires qui sont assez artificielles, avec une conclusion qui est une conclusion qui est militante, mais le cœur du problème est identifié au travers d'une équation qu'on a vu apparaître assez souvent dans les commentaires R supérieur à G. Ça veut dire quoi, R supérieur à G ? C'est R, c'est le taux d'intérêt. C'est la rémunération du capital. Et G, c'est le taux de croissance de l'économie. Concrètement, une règle que les économistes considèrent comme étant la règle optimale de gestion de l'économie, c'est de faire en sorte que le taux d'intérêt soit égal au taux de croissance. Grosso modo, la croissance étant évaluée en valeur, c'est-à-dire la création réelle objective d'objets plus la déformation des prix, c'est-à-dire l'inflation. Et donc, la conséquence de ça, c'est que quand vous avez beaucoup d'inflation, G est très important et la bonne réaction de la politique monétaire, de la politique économique, c'est de faire en sorte que de faire monter le taux d'intérêt pour recoller à G. Sauf que quand vous avez la fin de l'inflation, voire quand vous avez de la déflation, quand vous avez des prix qui baissent, à ce moment-là, eh bien, G peut être négatif. Or, les taux d'intérêt, vous pouvez essayer de les rendre négatifs et c'est ce qu'on essaie de faire. Mais il arrive un moment où l'exercice s'épuise. Quand l'Autriche emprunte à 100 ans à 2,1%, ce taux d'intérêt va être probablement égal au taux de croissance de l'Autriche sur les 100 ans qui viennent. Et il sera même peut-être plus rémunérateur que le taux de croissance de l'Autriche, 2,1%. Parce que l'Autriche va avoir une création de richesse, mais elle va assister à une baisse colossale de ses prix. Encore une fois, quand vous avez de la concurrence et du progrès technique, le transfert vers la population de l'efficacité économique lié au progrès technique ne passe plus par la hausse des salaires, mais passe par la baisse des prix. Quand ça passait par la hausse des salaires, il fallait trouver un moyen d'associer ceux qui ne perçoivent pas un salaire à l'évolution économique, à l'efficacité économique. Quand ça pèse par la baisse des prix, tout le monde est concerné. Tous les retraités bénéficient des baisses de prix, alors que les retraités, suivant le modèle d'organisation et de la gestion de leur retraite, ne bénéficient pas forcément des hausses de salaires. Donc, c'est un mode d'organisation de la distribution du pouvoir d'achat qui est relativement efficace. Son problème, c'est que ce mode de redistribution se heurte sur une barrière, c'est que la règle taux d'intérêt égal taux de croissance ne fonctionne plus. Et donc, quand on gère des capitaux, quand on gère du capital, comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on résout le problème du taux d'intérêt systématiquement supérieur au taux de croissance ? Ce que montre bien Thomas Piketty, c'est que la situation que nous vivons est une situation qui n'a rien à voir avec la crise des années 30. Vous savez, il y a tout un tas de gens qui vivent dans les années 30. Là, ils souffrent, ils sont dans les années 30. Alors, ça a commencé, c'était assez astucieux de la part de François Langlais qui a écrit un livre là-dessus. Et puis, depuis, tout le monde s'est engouffré dans le truc. Comme il a vendu des livres, ils se sont dit, « Tiens, c'est pas mal comme créneau. » Allons-y. Donc, on vit dans les années 30. Donc, rendez-nous Léon Blum. C'était le bon temps, Léon Blum, Staline, Hitler. Donc, revenons à tout ça. Et donc, heureusement, nous ne vivons pas cette période-là. En revanche, en 1873, la production de la France, le PIB de la France, c'était de 38 milliards de francs. En 1913, il était de 42 milliards de francs. On avait pris à peu près 10%, un peu plus de 10% en 40 ans. C'est rien. Mais je peux vous dire que les gens de 1913 vivaient beaucoup mieux que les gens de 1873. Ils avaient beaucoup plus de pouvoir d'achat que les gens de 1873. Parce qu'entre-temps, les prix s'étaient effondrés. Et à partir de 1873, ce personnage que décrit Piketty, qui apparaît effectivement en Angleterre dans les années 1820-1830, qui apparaît en France aussi à cette période-là, ce personnage du rentier, de la personne qui vit de ses placements, ce personnage prospère à partir de 1873. Et non seulement il prospère, mais il descend dans l'échelle sociale. Le rentier de 1820-1830 de Balzac, c'est une petite minorité de gens qui habitent à Paris. Le détenteur d'emprunts russes de 1913, c'est tout le monde. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va en prendre plein la gueule. Mais en 1913, il est encore dans une situation où il n'y a pas d'inflation. Et l'inflation, elle va arriver pour un événement qui est totalement extérieur à la dynamique économique, qui est la guerre plus la prise en main de l'économie par l'État. Nous ne sommes pas dans cette configuration. Je ne sais pas si en 2117, les gens qui ont prêté à l'Autriche se présenteront devant une Europe qui n'aura pas fait la guerre. J'espère que nous pourrons continuer à vivre dans l'état de paix qui nous caractérise maintenant depuis, au niveau du territoire européen occidental, un peu plus de 70 ans. Mais quoi qu'il en soit, les gens qui vivaient entre 1873 et 1913 avaient compris qu'effectivement, une façon de résoudre leurs problèmes, c'était de systématiser l'accès au capital, l'accès à la production de la finance par la mise en place de systèmes de collecte d'épargne. Quand on crée le régime de retraite en France en 1906, c'est un régime de retraite par capitalisation. Vous avez encore, dans Paris, tout un tas de bâtiments qui s'appelle « L'avenir du prolétariat ». Vous regardez, sur les pierres à l'entrée, il y a marqué « Propriété de l'avenir du prolétariat ». L'avenir du prolétariat, c'était la caisse de retraite qui avait été créée par le Parti socialiste de l'époque. Et cette caisse de retraite, elle était en capitalisation. Le véritable enjeu, maintenant, ça va être effectivement dans une situation où le taux d'intérêt sera positif alors que la croissance affichée nominale sera probablement négative parce que les prix vont baisser. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de distorsion dans la redistribution des revenus qui soit vécue comme socialement impossible du fait que les taux d'intérêt vont rester positifs ? Alors, vous avez trois solutions. La première solution, c'est que le taux d'intérêt baisse à des niveaux très très bas par la concurrence. et donc ça, c'est... Bon. Donc, on va s'orienter vers des taux d'intérêt bas parce qu'encore une fois, la fintech, parce que tous les mécanismes de finance qui se mettent en place sont des mécanismes qui font pression concurrentielle sur des taux d'intérêt bas. Le deuxième enjeu, c'est la solution Piketty. Bon, il y a des riches, il y a des pauvres. Je rends les riches pauvres et donc comme ça, tout le monde est à égalité. Et donc, pour rendre les riches pauvres, ça, on sait faire. En général, c'est plus facile de rendre les riches pauvres que de rendre les pauvres riches. Et donc, il y a une forme de satisfaction intellectuelle, surtout quand on est pauvre, d'abaisser les autres. Et puis, on a les outils. Bon. C'est ce que propose Piketty. Et que je te cogne avec un dépôt sur le capital à côté de quel l'ISF sera une aventure banale. Bon. Heureusement, à la fin, il dit oui, mais enfin, c'est probablement une utopie. Mais dans la version cauchemar. Je me rappelle des dystopies maintenant. Très à la mode. C'est l'utopie, la dystopie. C'est le cauchemar. Bon. Et puis, il ferme le livre et il empoche les droits d'auteur qu'il place habilement dans des paradis fiscaux. Bref. Non, là, c'est une méchanceté supprimée. Supprimée. Après, je vais avoir un proche de cette diffamation. Il n'est pas comme ça en plus. C'est un garçon mais profondément honnête. Mais donc, il y a la solution fiscale. C'est le danger. Parce que pas d'inflation, endettement, capacité à générer un discours comme quoi il faut punir les riches. L'équation a une solution simple. On augmente systématiquement l'impôt sur le capital. L'impôt directement sur le capital ou l'impôt sur le revenu du capital. Des enjeux, effectivement, des années à venir, ça va être la capacité à résister à l'augmentation de l'impôt sur le revenu du capital. Heureusement, les États eux-mêmes sont en concurrence. Heureusement, et ça, nous le vivons au jour le jour, heureusement qu'il y a les Irlandais. Parce que, quand vous avez un impôt sur les sociétés à 12,5%, l'impôt sur les sociétés a du mal à monter. on a connu l'impôt sur les sociétés dans ce pays à 50%. À l'époque du général, donc un moment de silence quand on évoque la pensée du général. On a un moment d'émotion à l'époque du général. Eh bien, il était à 50%. Qui a passé l'impôt sur les sociétés de 50% à 45% ? Le seul vrai Premier ministre de droite que nous aurions eu dans l'histoire de ce pays depuis 1945. Je veux parler de Laurent Fabius. Et donc, Laurent Fabius, tu étais le seul homme de droite. Alors, même par rapport à... Moi, je suis bolchévique par rapport à lui. C'est-à-dire, à la fois dans sa structure mentale, dans les décisions qu'il a prises, dans la façon dont il se comportait, c'était véritablement une droite libérale à l'ancienne. Et donc, en 1986, dans le budget 86, il a été voté en décembre 1945, on a amorcé la baisse de l'impôt sur les sociétés. Pourquoi ? Parce que les États eux-mêmes commençaient à être en concurrence. Parce qu'au niveau mondial, maintenant, lorsque vous regardez où vous pouvez mettre vos fonds, vous vous posez la question de savoir si vous allez les mettre en Irlande, à Malte ou en France. Et donc, la solution fiscale est une menace. La réponse à cette menace, c'est toujours la concurrence. Et puis, il reste la solution qui était la solution de la belle époque. Si les capitalistes sont bien rémunérés, faisons en sorte que tout le monde soit capitaliste. Alors, essayez de faire un test, enfin, je ne sais pas si vous avez l'occasion, mais quand vous discutez avec des défenseurs de l'avenir du prolétariat, il vous explique que le système de retraite par capitalisation, c'est l'abomination de la désolation. Et puis, le deuxième thème, c'est que ce qui fait que l'économie française va mal, et l'économie mondiale, c'est qu'on distribue trop de dividendes. Alors, moi, dans ces cas-là, je dis, écoutez, une façon de récupérer les dividendes, c'est de créer un système par capitalisation. On distribue trop de dividendes. Qui les distribue ? C'est les gens qui donnent ça à des actionnaires, donc il suffit d'être actionnaire. Et tout le monde d'actionnaire, ça s'appelle un fonds de pension. Alors, à ce moment-là, j'ai un moment de silence en face de moi. Oui, enfin, c'est risqué. Je dis, écoutez, à ce moment-là, ce n'est pas automatique la distribution de dividendes. Ça veut dire aussi que c'est un métier de regarder qui va distribuer des dividendes et qui ne va pas en distribuer. Mais là aussi, il y a tout un tas de gens qui sont capables de vous donner l'évaluation. On est dans une société permanente de traitement des données, d'évaluation des compétences et donc un gestionnaire de fonds de pension on en a eu d'ailleurs une preuve récente. Il y a eu des élections en Norvège dimanche dernier. Bon, ça nous a assez peu émus. Et donc, le Norvégien est quand même un être assez distant de nous. Il est là-haut. Le Norvégien, il nous abroive de gaz et de pétrole. Donc, le Norvégien, il est comme tout le monde, il a subi le Dakota. Et donc, les élections en Norvège, elles se sont faites sur la gestion du fonds souverain. et le parti travailliste voulait renationaliser entre guillemets le fonds souverain. Donc, le fonds souverain, c'est les revenus du pétrole accumulés depuis 1975 par la Norvège, les excédents. Et le gouvernement sortant, conservateur libéral, a fait campagne en disant non, non, on va continuer à confier la gestion du fonds souverain à une entité privée sélectionnée par appel d'offres avec des évaluations systématiques de ce qu'elle fait et avec des objectifs. On donne au fonds souverain des objectifs. Alors, des objectifs éthiques, il ne faut pas qu'il ait des parts dans des entreprises de tabac ou dans des entreprises qui vendent des armes. Et puis, des objectifs de rendement. Il faut, et puis, s'ils n'atteignent pas les objectifs, on change de prestataire. Donc, il y a une réponse à la gestion des fonds qui permet effectivement d'associer en toute sécurité tout individu à ce mécanisme qui fait que le taux d'intérêt va être durablement supérieur au taux de croissance. Alors, dans cette société, je vais arriver à la conclusion. Avant de conclure, juste une remarque qui n'est pas directement liée à mon propos, qui est une remarque sur la réaction. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas directement, normalement, cette remarque n'est pas directement liée à cette évolution de la finance, mais liée à la réaction de toute société au progrès technique. C'est à la fois pour vous rassurer. Vous avez toute une littérature qui apparaît en disant que l'emploi va disparaître. l'emploi va disparaître. L'emploi va disparaître et, je vous ai dit, l'ouvrier agricole de Californie, mexicain, va disparaître. A l'heure actuelle, si vous regardez ce que font des entreprises comme Renault, Toyota ou General Motors, ils calculent la fabrication d'une automobile sans ouvrier avec un temps pour la fabrication de l'automobile qui s'est au-delà de 3 à 5 minutes dans leur projection pour fabriquer une automobile. Quand on dit à M. Carlos Ghosn est-ce que vous êtes embêté par les 35 heures, il dit non. Les 35 heures, c'est des ouvriers. Les robots, ils travaillent 24 heures sur 24. Quand Patricia Russo, Patricia Russo était présidente dans l'exécutif de General Motors et après avoir été à la tête d'Alcatel Lucent. Et vous vous souvenez que son prédécesseur, enfin son complice dans l'opération qui a consisté à fusionner Alcatel et Lucent, c'était Serge Churuc qui avait frappé l'imagination pour avoir dit en 2001 mon objectif c'est la société sans ouvriers. Et donc elle a inauguré en tant que présidente non-exécutif de General Motors une usine en Caroline du Sud et il y a un journaliste qui lui dit vous avez donné congé aux ouvriers. Elle dit non, non, non. Les ouvriers il n'y en a plus. Alors le journaliste il n'y a plus elle dit si, si il y a encore des hommes il y a l'entreprise de nettoyage. Alors le journaliste vous êtes venu en Caroline du Sud parce que le mec qui passe l'aspirateur il est moins bien payé en Caroline du Sud et il dit non pas du tout parce que quand vous avez des robots passer l'aspirateur c'est un métier ultra qualifié. Et donc l'entreprise qui passe l'aspirateur c'est une entreprise de portes lentes dans l'Oregon. Donc je voyais la Caroline du Sud l'Oregon et elle lui dit alors ça durera un temps parce que maintenant avec les aspirateurs modernes il n'y aura plus besoin de personne pour passer l'aspirateur. Et on lui demande mais alors pourquoi vous êtes en Caroline du Sud elle dit parce qu'il n'y a pas d'impôts parce que le seul véritable moyen effectivement d'évaluer les coûts pour une entreprise automobile maintenant c'est la contrainte administrative qui lui est imposée parce que notre président de la République appelle l'effet néant. Et donc cette dynamique là cette dynamique là on nous décrit comme état une apocalypse dans laquelle tous les emplois vont disparaître dans l'agriculture. On nous parle des emplois industriels il y a 600 000 emplois dans l'agriculture dans ce pays on peut penser qu'on peut produire la même quantité avec 80 000 personnes avec l'état actuel des technologies donc le véritable plan social à venir continuera encore pour quelques années à être dans l'agriculture. Est-ce que ça veut dire que l'emploi va disparaître ? Alors je pense que non et et donc ça fera ma transition vers ma conclusion je pense que non parce que on nous annonce la disparition de l'emploi depuis la nuit des temps dans un livre que j'ai écrit parce que j'ai cette faiblesse d'écrire mes livres comme ça c'est assez ridicule parce que ça prend du temps mais ça me console j'ai au moins un lecteur moi-même ce qui n'est pas toujours le cas et donc dans un livre qui s'appelle Trois controverses à la pensée économique je raconte que Suéton parlant de Vespasien raconte que donc Vespasien c'est un empereur du premier siècle un empereur romain du premier siècle il n'est resté dans l'histoire que pour son impôt sur l'urine qui est à l'origine un certain nombre d'outils que nous utilisons encore et Vespasien visite une usine un atelier les chefs de l'état ont toujours eu besoin dans l'histoire de venir faire chier les chefs d'entreprise my government is pro business j'aime l'entreprise bon donc les mecs viennent maintenant en plus vous avez remarqué ils se déguisent ils mettent toujours une espèce de capuchon de plongeur une blouse blanche ils appuient sur des boutons qui heureusement étaient totalement neutralisés et donc bon my government is pro business bref Vespasien ah excusez-moi Vespasien oui je vais boire un verre d'eau excusez-moi j'ai quelque chose qui est passé du mauvais côté donc ah ça va mieux comme dirait l'ancien président de la république ça va mieux et donc Vespasien se fait présenter le responsable de l'entreprise le chef d'entreprise et le chef d'entreprise lui présente un esclave grec qui a inventé une machine qui à partir du levier d'Archimède permet de soulever des pierres beaucoup plus lourdes que celles que soulèvent d'habitude les instruments utilisés par les bâtisseurs romains et donc ça permet d'éviter tout le travail qui consiste à découper les pierres on peut élever des pierres plus grosses et donc on économise une partie de la main d'oeuvre et donc Vespasien donc l'inventeur est grec à l'époque l'intelligence est grec je ne me prononcerai pas sur ce qu'est la Grèce aujourd'hui mais à l'époque l'intelligence est grec et donc Vespasien prend une double décision il convoque l'esclave grec il l'affranchit il lui donne un petit pécule pour qu'il puisse vivre dans sa liberté sans être dans la nécessité et puis il fait venir la garde prétorienne et la garde prétorienne casse la machine alors le grec dit mais attends tu m'as franchi tu m'as il dit oui oui je respecte l'intelligence je suis admiratif de l'intelligence et donc je t'affranchis en revanche si ta machine fonctionne tous les gens qui sont dans l'atelier cesseront d'être dans l'atelier pour être dans la rue et là je te demande de me respecter parce que les gens qui sont dans la rue c'est mon problème donc moi je fais en sorte qu'ils restent dans l'atelier tandis que toi tu fais en sorte d'être intelligent sois intelligent mais laisse-moi bloquer les gens dans l'atelier au premier siècle au premier siècle on avait déjà peur que les machines alors ce discours sur les machines qui vont faire disparaître le travail est un discours absurde en revanche et j'en reviens à ce qui est important dans ma conclusion le travail que nous allons vivre est un travail qui sera de plus en plus concurrencé et qui sera de moins en moins organisé de façon salariale le travail de demain sera de plus en plus un travail d'auto-entrepreneur de plus en plus un travail de gens extrêmement fluides et extrêmement réactifs dans leurs habitudes et dans leur mode de fonctionnement notre président de la république à l'université d'été du MEDEF en 2015 il était ministre de l'économie avait dit dans la société de demain la jeune génération qui rentre dans cette société aura plus de clients que d'employeurs c'est-à-dire on rentre dans une société où effectivement l'organisation centralisée hiérarchisée la société dans laquelle on rentre à la SNCF à 14 ans et où on en sort à la retraite à 28 ans cette société-là est en train de disparaître on a une nouvelle société où on va toute sa vie durant changer s'adapter un des enjeux effectivement de cette société c'est la capacité d'adaptation et la capacité de tout individu à assumer affronter gérer la concurrence et donc le deuxième élément c'est que cette société qui encore une fois j'insiste là-dessus sera à mon avis une société sans inflation est une société où la gestion du temps par l'épargne la gestion du temps par l'assurance la gestion du temps par les régimes de retraite vont devenir un enjeu considérable parce que le moyen d'éviter qu'il y ait des affrontements sociaux qu'il y ait des ruptures entre le monde qui est le monde qui manie les capitaux et le reste de la population le seul moyen c'est d'associer l'ensemble de la population à la vie au quotidien de la finance le bon slogan ce n'est pas je n'ai qu'un ennemi c'est la finance le bon slogan c'est je n'ai qu'un objectif c'est la finance c'est de faire en sorte que tout le monde soit associé à la vie de la finance et en ce sens je pense alors je ne sais pas pour vous flatter mais je pense que le monde de l'assurance comme le monde de la banque mais surtout le monde de l'assurance est en train de devenir un des enjeux essentiels de ce qui va se passer parce qu'on va assurer de plus en plus de choses il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être demandeurs de produits autour de l'épargne notamment donc de produits qui vous assurent sur la vie qui vous assurent sur tout un tas de choses de ce type là et donc ce monde de l'assurance qui va être lui aussi soumis à une pression concurrentielle très forte est un des enjeux essentiels de ce qui va arriver alors pour conclure parce que ça c'est la conclusion mais la conclusion fun j'ai parlé de Suétone je vais vous faire le coup habituel reliser Suétone mais enfin pour ceux qui ne l'ont pas lu je vous invite à lire un passage qui s'appelle Macron ou la traîtrise et donc l'histoire est simple Tibère qui était empereur romain c'est un des premiers c'est même donc c'est le numéro 2 ou le numéro 3 suivant comment on comptabilise Jules César Tibère s'est aperçu que son héritier plus ou moins pressenti Caligula dont l'histoire a retenu qu'il était fou et donc Caligula donc Tibère voyant que Caligula est en train de devenir fou décide de l'écarter de la succession donc Caligula rentre en rapport en contact avec l'équivalent du préfet de police qui est le préfet du prétoire qui s'appelle Macron et il propose à Macron de trahir Tibère et ce qu'explique ce sujet-là c'est que Macron par nature a toujours été un traître et donc que fait Macron Macron il tue Tibère celui qu'il a nommé et donc il y a d'ailleurs un président de la République récent qui parlant d'un de ses collaborateurs disait il m'a trahi avec méthode et donc Macron tue Tibère qu'il a nommé et après qu'est-ce qui se passe il se passe que Caligula qui accède au pouvoir convoque Macron et il dit si tu es un traître tu me trahiras aussi tu as commencé par trahir l'autre tu me trahiras aussi alors Macron essaie d'argumenter en disant oui mais je peux être utile il dit il faut le prouver prouve-moi que tu peux être utile alors Macron commence à argumenter et Caligula dit je ne suis pas convaincu et donc et puis il y a madame Macron et au moment où Caligula dit bon tu es tu es cet individu alors c'est un peu compliqué donc madame Macron dit moi j'étais pour rien dans son histoire et donc elle dit décidément dans la famille il n'y a que des traîtres tu trahis ton mari ton mari à qui tu avais promis d'assurer et de vivre le même destin au moment où on va le tuer tu dis mais pas moi donc tu es là aussi et donc je pense qu'un des enjeux pour nous c'est que nous sommes Caligula c'est à dire il nous a débarrassé de Tibère il faut dire ce qui est et donc à nous de voir s'il va nous trahir ou s'il va nous être utile il a 5 ans à la différence de Caligula nous l'avons lui laissé non pas 5 mois mais 5 ans à titre personnel j'observe j'observe nous verrons dans 5 ans mais je pense que si dans 5 ans il ne faudra pas hésiter à la Caligula d'ailleurs je vous signale que Caligula quand il a eu à nommer un haut fonctionnaire qui était le consul il a choisi son cheval en disant ce ne sera pas pire que les énarques à peu près et il n'avait pas tort on le prenait pour fou mais il avait du bon sens bon ces propos bizarres arrivant à leur terme je vous invite à me poser des questions à me faire des remarques si vous êtes indigné il faut le garder pour vous parce que l'indignation depuis un certain temps ça m'agace merci aussi vous